Pendant ce temps, l'association d'amitié Gabon-Chine et l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger ont eu une rencontre récemment. C'était donc à la faveur d'une séance de travail. Les travaux étaient dirigés par le président de l'association Gabon-Chine. Priskan Kama, Valérie Charles Poulangoy. Cette séance de travail entre l'association d'amitié Gabon-Chine et l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger rentre dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné ensemble un mémorandum de travail qui guidera leurs prochaines actions. L'objectif de ces séances de travail, c'est surtout pour discuter du plan d'action de l'année prochaine, de la coopération entre l'association du peuple chinois pour l'amitié. La prochaine rencontre avec l'association, c'est en novembre 2020. Vous savez, les associations d'amitié Afrique-Chine se réunissent maintenant tous les trois ans. La dernière réunion a eu lieu à Pékin en 2017. Et la prochaine réunion, c'est la vice-présidente qui vient de nous le dire tout de suite, aura lieu en novembre 2020 au Cap-Vert. Ces retrouvailles ont été marquées par une remise de présents par la partie chinoise en faveur de leur hôte, représentée par M. Mba Allo, et la signature d'un mémorandum signe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Soulignons que l'association d'amitié Gabon-Chine a pour président d'honneur le numéro 1 de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Bokoubi. règles l'amitié barare, l' purchase d'amitié bar